Bonjour à tous, moi je m'appelle Anthony Hiltiek, je travaille à l'usine Thereos à Artenay, c'est une sucrerie-distillerie et je suis un responsable adjoint au laboratoire et là je vais parler du coup pour le poste technicien chimiste contrôle qualité. Au niveau de mon parcours, j'ai obtenu un bac scientifique, j'étais plutôt intéressé par la partie chimie et environnement, donc j'ai essayé de prolonger en fait vers un DUT génie chimique, génie des procédés. Pendant cette formation-là, je me suis dit que je voulais vraiment devenir technicien de laboratoire et intégrer le plus facilement et le plus rapidement possible le monde du travail. Donc j'ai quand même continué par une licence pro en production industrielle, analyse et procédé en chimie agroalimentaire. J'étais en Bretagne, donc pour moi c'était vraiment une bonne opportunité pour intégrer le monde du travail très rapidement. Et ça a été le cas puisque à la sortie des études, en fait, j'ai été pris dans un cabinet d'ingénieurs en environnement. Donc c'était ma première expérience et après trois ans du coup, j'ai intégré le groupe Théreos. Donc ça va faire neuf ans que je suis dans le groupe Théreos. Et j'ai commencé dans le groupe Théreos en tant que technicien de laboratoire. Au niveau de notre environnement de travail, alors nous en fait, chez Théreos, on a une coopérative agricole de base. C'est-à-dire en fait qu'on va réceptionner des produits qui sont issus de l'agriculture, notamment du coup des betteraves sucrières. On va avoir aussi également un environnement plutôt industriel, puisqu'en fait on va réceptionner nos betteraves, mais on va aussi également les transformer sur notre site, donc en sucre et en alcool. Et on va avoir une partie conditionnement. Donc la partie conditionnement, ça va vraiment être un bâtiment à part qui va plutôt ressembler à une usine agroalimentaire. Donc les produits vont être à destination de l'alimentation humaine. Donc on a notamment notre marque Bégincé, la Perruche. On va avoir aussi également des produits qui vont être destinés à l'alimentation animale, tout ce qui va être pulpe de betterave, qui va être issu de la fabrication, de la transformation de la betterave. On va avoir aussi toute la partie cosmétique. Donc vu qu'on fabrique également du sucre et de l'alcool, donc on a des clients pharma, des clients cosmétiques, ou des produits aussi qui vont servir aussi également à la fabrication de médicaments. Et on commercialise également du coup des engrais naturels. Donc les engrais naturels, ça va être à partir de coproduits de la betterave, et qui vont notamment être distribués aux différents agriculteurs qui sont tout autour de notre usine. Au niveau des perspectives, alors nous en fait, tous les ans, on accueille un apprenti, notamment issu de l'IUT d'Orléans, qui est en licence pro analyse et contrôle. Donc ils ont tout à fait le profil pour être technicien de laboratoire par la suite. Donc on a une petite équipe chez nous, donc on a tous plus ou moins le même profil, le bac plus 2, bac plus 3. Et après, je dirais qu'avec la prise d'initiative, l'expérience, mais également aussi à la prise de responsabilité sur certaines tâches, on peut passer du coup au responsable des laboratoires, et ensuite au responsable qualité. Au niveau de l'impact de mon métier, donc aujourd'hui je suis responsable adjoint au laboratoire, mais j'ai toujours la casquette de technicien de laboratoire, puisque je suis amené du coup à faire des remplacements également de certains de mes collègues. Donc j'ai gardé encore certaines tâches, et pour arriver au poste de responsable adjoint, du coup j'ai dû accomplir certaines tâches pour pouvoir évoluer. Donc notamment, déjà, une des premières tâches pour un technicien de laboratoire, c'est d'être un support à la conduite des process. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, dans notre usine, on va analyser, faire des analyses physico-chimiques, de la réception de la betterave jusqu'à l'obtention du produit fini. Donc on va avoir beaucoup de communication et d'échanges avec la production, justement, pour vérifier qu'on va bien fabriquer un produit conforme. Pour ma part, du coup, je suis également formateur au niveau de notre usine, notamment durant la période de transformation de la betterave, qui est entre septembre et décembre. Donc on va accueillir différents profils de personnes, en fait, mais beaucoup d'étudiants qui sortent notamment du DUT ou du BUT. Et notamment, on va les former sur, justement, des analyses physico-chimiques pour travailler avec nous du coup de septembre jusqu'à décembre. Donc c'est moi qui les forme et qui les qualifie, justement, pour les différentes analyses. Dans notre métier aussi, on va avoir une partie métrologie. Donc vu qu'on a une petite équipe, on est assez polyvalent, en fait, sur pas mal de choses. Et on va notamment regarder tout ce qui est équipement et vérifier qu'on va obtenir de bons résultats, donc fiabiliser nos résultats. Quand on va réceptionner un nouvel appareil, on va vérifier que, justement, ces caractéristiques et les méthodes d'analyse qu'on va utiliser correspondent bien à nos besoins. Pour ma part aussi, également, tout ce qui va être contrôle sur des paramètres critiques, sur des libérations de produits finis type sucre ou alcool. On va devoir également qualifier les appareils d'une certaine façon. Donc ça, ça fait partie de mes tâches. On va avoir également un rôle prépondérant, aussi, dans la libération de nos produits finis. Donc, en effet, on a plusieurs audits de certification ou des audits de clients, en fait, qui vont nous demander certaines tâches. Et on doit les mettre en place, justement, pour respecter leur cahier des charges. Et voilà, ça va être aussi une garantie pour eux, en fait, de qualité des produits et de sécurité des produits. Et tout ça, en fait, dans le but de satisfaire nos clients finaux. Et j'aurai un dernier point, du coup, sur la partie environnement, parce qu'on est très lié, en fait, à la partie environnement. Donc, durant la transformation de la betterave, on va récupérer énormément d'eau. Et donc, cette eau-là, on va aller stocker dans des bassins et elle va être recyclée, notamment, pour servir à irriguer nos champs, en fait, durant la période estivale. Donc, nous, durant toute l'année, on doit vérifier, justement, la qualité de cette eau pour la rejeter dans le milieu naturel et tout en respectant le respect de l'environnement. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501